Bonjour à vous, je suis Isabelle et je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle chaîne destinée aux signes du Scorpion. Allons-y aujourd'hui avec une nouvelle guidance qui veut me permettre d'entrer, de visiter son univers. Scorpion. Allons-y avec cette carte. Un duo, un couple, ensemble. Se soutenir, s'enlacer. Scorpion. Érotique. Hum, eh bien, c'est très positif. Il y a un plaisir ici, à être ensemble. Continuons. Continuons d'explorer. Plaisir. Érotique. Le nous. L'union. On dirait des retrouvailles. Scorpion. L'impératrice à l'envers. Scorpion. Les amoureux à l'envers. Et... Le fou. On s'en va où? Allons-y. Donc ici, on nous dit quoi? La carte du féminin. Énergie de la femme. Énergie de la mère. Ma carte est à l'envers. Il y a une peur ici. Ici, indécision. On nous présente la relation. On dirait qu'on a peur de donner naissance à une relation. Oui, on hésite. On ne sait pas quoi faire. C'est l'entre-deux. Que veux-tu au juste? On dirait qu'on hésite. Ou on a peur de créer un lien. De donner naissance à une relation. Et si le fou, bien là, on me dit, ok, good, je suis prête. Je suis prête pour ce changement. Je suis prête. Je vais faire le grand saut. Donc ici, on me parlait de confusion, d'hésitation. On a peur de se tromper. Peur de se tromper. Oui. Peur de donner naissance. Et on nous présente ici un beau lien. Donc d'après moi, c'est pour cette raison qu'elle va y aller. Elle est prête, en tout cas. Prête à opérer un changement significatif. Elle se fait confiance. Elle sort du doute. Ici, beaucoup de doutes. Prête à faire face à l'inconnu. Elle ne sait pas ce qui va l'attendre. Elle ne sait pas ce qui l'attend. On verra bien en chemin. C'est vraiment l'inconnu, là. On fait face à l'inconnu. Allons-y. Je vais piger d'autres cartes. Scorpion. Pour cette zone, ici. De résistance au changement. Ici, on est prêt. Scorpion. On dit oui. Oui à quoi? On se dit oui. Je me choisis. La carte du oui. Je dis oui au lien. Je dis oui à la relation. Je dis oui. Une carte de succès, de réussite. Je me libère. Je me libère. Je sors du doute. C'est la carte du oui. Donc, cette personne est prête à faire un saut vers l'inconnu. Et bien, on nous présente l'homme riche. Et bien, on nous présente l'homme riche. C'est comme s'il portait une tristesse de fond. Une tristesse en lui. Des émotions, ici. De peine. Des émotions, ici. Ici, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ pour ce masculin. Pour les deux, possiblement ici. Un nouveau départ. On clarifie quelque chose en soi. On prend une décision. L'ouverture du cœur. Prête à donner. On se protège. On a appris à se protéger. Donner et recevoir. Ouverture du cœur. Ici, message, communication. On dirait qu'il reste quelque chose à clarifier en soi. Ici, c'est une carte de générosité, de don. Le militaire. Protection, sécurité. Je me protège. Et aussi, quand je regarde ces deux cartes, j'ai l'impression qu'il y a un soutien, une protection entre les deux personnes. Je surveille l'invitation. Je surveille les messages. Je surveille. J'attends de recevoir un message. Je surveille. Allons-y. Avec une autre carte, une rose, cette fois-ci. Bien oui. Les sentiments amoureux. Les sentiments amoureux. Il y a attirance. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Donc ici, la personne se choisit. Elle sort du doute, de la confusion. La peur de se tromper. On la met de côté. Elle est prête à s'abandonner ici, la personne avec la carte du fou. On y va. On verra bien rendu là. Prête à opérer un changement. Elle se fait confiance. Et on nous présente l'homme ici. Et les sentiments amoureux. Ça semble être réciproque quand je regarde les deux cartes. Allons-y. Continuons avec une carte de mon oracle. De l'âme intuitive. Scorpion. Hiver. Froideur, fête, célébration et fin. Donc c'est la fin d'un cycle. Et à la fois, le temps d'emmagasiner de nouveaux souvenirs. Attendez un peu, je vais vous lire le message. Accueillir la fin de l'année est la fin d'un cycle. C'est peut-être pour ça ici que j'ai rencontré tantôt la tristesse. Il y a quelque chose qui est en train de se boucler. De se fermer ici. On clarifie, on ferme un dossier. C'est peut-être ça ici. C'est pour ça que cette personne, ce masculin, pourrait très bien être triste. Il est en train de clôturer quelque chose. De fermer un cycle avant de s'ouvrir ici. Attendez un peu. Je vais lire le message. Continuez de vous lire le message de l'hiver. C'est le temps des résolutions et des promesses. Au cœur des nuits froides qui s'amorcent, l'amour vous gardera au chaud et en sécurité. Cet amour provient de ceux qui nous entourent et de ceux qui veillent sur nous et nous protègent de là-haut. C'est le temps de rassembler, de se rassembler dans l'amour et de célébrer nos souvenirs. C'est aussi le moment d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux pour la joie de tous. Alors voilà. C'était le message. Signe du Scorpion. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501